Au-delà des vœux qu'on peut exprimer, une application qu'on fait à tous les jours. Donc, merci de votre collaboration, parce que les élus peuvent s'entendre au niveau des administrations. Il faut aussi avoir cette belle collaboration. Et dans ce cas-ci, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple où on a choisi ensemble une belle licence. Donc, pour la communauté, pour le citoyen, c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Pourquoi le choix de cette licence? Parce que, justement, elle a le moins de restrictions possibles. Donc, elle permet une meilleure utilisation de ces données. Et donc, on combine transparence et on croit beaucoup à la transparence. Oui, c'est exigeant, la transparence, parce qu'elle remet des fois en cause des choses qu'on pensait, qu'on faisait bien, finalement, qu'on doit améliorer. Mais elle a l'effet de la lumière aussi. C'est qu'elle fait en sorte que, parfois, les problèmes, on les voit mieux. Souvent, quand il y arrive certaines problématiques, le réflexe normal d'un administrateur, c'est de passer le problème en dessous. Et la transparence fait en sorte qu'on doit relever le défi ensemble et faire face à cette situation et de corriger les problèmes qu'on peut être confrontés dans l'émission municipale comme au gouvernement du Québec. Donc, très content de ce partage, de cet effort qu'on fait, d'autant plus qu'il se combine à une possibilité d'opportunité d'appel. Un peu comme dans le logiciel libre, bien qu'on ait un retard au niveau des données ouvertes, on peut le rattraper rapidement. Et on peut créer un engouement qui va faire du Québec une perte d'accueil par rapport à ces initiatives individuelles de petites entreprises qui, lorsqu'elles, je vous dirais, ont une application très utile pour les citoyens, peuvent être une bonne opportunité d'affaires. Donc, continuons dans ce point. Je pense qu'elle représente un défi de donner l'exemple tous ensemble pour être plus transparent, mais en même temps, elle se combine à une opportunité intéressante pour faire en sorte que la nouvelle génération qui se lève et qui a d'autres intérêts et d'autres façons de voir peuvent le mettre en application, dans d'autres modèles et dans d'autres applications. Donc, j'invite les citoyens à utiliser ces données. C'est peut-être le but que je fais aujourd'hui, de faire preuve d'originalité, de nous proposer des modes d'utilisation, de les proposer aux autres citoyens pour améliorer les services publics, puis faire en sorte qu'on continue dans cette voie de la transparence. Nous-mêmes, nous aurons révisé la loi d'accès à l'information pour rendre encore plus transparent l'administration gouvernementale au niveau d'autres services périphériques. Je pense qu'il faut construire dans cette voie. Et moi, j'ai personnellement confiance. Je sais que c'est le cas de tous les maires ici. Et ça démarque d'avoir façon de croire à ce niveau, mais la confiance dans les citoyens pour améliorer les services publics. Donc, merci. C'est une bonne nouvelle pour les citoyens du Québec et les veilles concernées. Merci.